Yop tout le monde vous allez bien au courant se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo que vous êtes très nombreux à attendre oui oui les amis comme d'habitude nous sommes début décembre le 1er décembre et comme chaque fin d'année lorsqu'il ya des sorties de code etc je prends du plaisir à faire un petit défi une vidéo par jour pendant un mois ça fait quatre ans maintenant que je le fais en 2017 souvent je le ratais cette année je les réussis sans aucun problème l'année dernière on avait même poussé à 65 vidéos d'affilée au total ce qui était très éprouvant mais très cool à faire et donc du coup comme d'habitude j'aime bien faire un petit bilan un bilan on voit les statistiques combien ça a rapporté de vues combien ça a rapporté d'abonnés combien ça a rapporté d'argent également moi je suis transparent j'en discute sans aucun problème donc vous allez voir des sommes directement qui ne sont pas floutés avec des exemples concrets ça me fait plaisir de vous montrer un peu l'envers du décor et comment ça fonctionne et voilà donc à côté de ça c'est un mois qui a été spécial pour moi parce que même c'est un mois où je fête un petit peu la sortie tu vois du nouveau code tout ça machin c'est peut-être le mois une vidéo par jour pendant un mois où j'ai le moins fait de gaming paradoxalement tu vois c'est vrai que je me suis amusé à diversifier mes contenus et j'ai envie qu'on en discute parce que j'ai pris du plaisir à le faire et je pense que c'est également votre cas mais bon vous avez votre espace commentaire pour le faire donc analysons un petit peu ce que j'ai sorti d'abord et ensuite ce que ça a rapporté et faisons un petit bilan à notre sauce c'est parti donc voici ma page youtube voilà 475 mille abonnés rappelez vous j'ai fait une petite refonte maintenant je m'appelle zac sur ma chaîne et on a commencé sur cette première vidéo le vlog island hashtag 1 et on a terminé sur zac en roue libre ici bon j'avoue ce mois ci il ya eu un truc qui était assez sympa c'est que j'ai repris à quand même sur ma chaîne et que du coup les vod allaient directement sur ma chaîne et comptait techniquement comme une vidéo sortie en tout cas ça a été un plaisir d'avoir chaque semaine une vidéo sortie donc il y a bah on va compter il y a tout simplement une deux trois quatre cinq redifs de zac en roue libre si on prend deux fois où j'ai dû sortir des gameplay de live d'accord parce que j'étais un petit peu en galère donc zac pète moi le plus ici si je ne dis pas de fusil le fusil à pompe sur das hausse ça fait sept sur trente qui sont issus de live mais les accords libres je les mets quand même à part parce que ça corrige c'est quand même de la préparation c'est quand même tu vois du travail etc donc ça peut être compté comme une sorte de grand tournage même si derrière c'est rediffusé en live il ya sept contenus qui vient de live mais il y en a cinq qui sont plutôt travaillés alors que les deux je vous cache pas quand t'es en stream t'es là tu pète ton gros gameplay le niveau de travail c'est zéro mais pour certains je sais qu'il n'y a pas de souci après ces gameplay de stream on le voit dans les vues ils fonctionnent pas trop ça dépend il peut y avoir des choses qui fonctionnent l'année dernière par exemple j'avais fait des 1v1 contre des rageux etc ça avait marché mais c'est vraiment la vidéo plus d'épanage qu'autre chose on le voit de toute manière aux vues regardez celle là 20 000 vues en huit jours bon 40 000 vues en deux semaines le fusil à pompe sur das hausse ça a pas chauffé grand monde par contre paradoxalement les accords libres eux on se tanks de fou je suis très content de l'avoir repris sur ma chaîne ça a toujours été mon bail et vous allez voir plus tard que je me suis retrouvé financièrement également et voilà pour certains accords libres je trouve qu'il ya eu des bengers en ce mois de novembre j'ai fait moi même le centième accords libres ou doigby m'a présenté j'ai reçu seb j'ai reçu captain roshi j'ai reçu les frérots de chez camino tv j'ai terminé avec mag là je trouve que c'est un mois très stack très sympathique et à les avoir sur ma chaîne c'est cool je pense à un moment de me sortir créer une chaîne youtube pour accords libres finalement je me suis dit allez vas-y foutu pour foutu c'est mon contenu y a mon nom dedans je mets sur ma chaîne et ceux qui sont pas contents vous à côté de ça on parle du coup de la sortie de call of duty comme d'habitude je vous le dis je fais des vidéos call of duty je prends du plaisir à faire mais j'ai pas fait que du call of duty surtout j'en ai fait moins que les autres années on va compter en chiffres sortie de call of duty regardez le début d'une belle année ma première vidéo vanguard j'en ai pété trois d'affilée puis une quatrième c'est à dire qu'en cinq vidéos il ya eu quatre vidéos code tu peux retrouver une autre ici et une autre là ça fait quatre plus deux six très bien ensuite le meilleur sniper français 7 8 9 10 10 vidéos qui sont du call of duty direct si on compte pas les deux gameplays de stream qui sont issus de stream je parle de vidéos que j'ai purement tourné à ça vous pouvez ajouter une vidéo bf et une vidéo sur allo allo que j'aime beaucoup d'ailleurs pourquoi pas faire une zac cup un jour sur allo j'en discute comme ça mais ça peut être cool donc du coup on est sur cette gameplay de live plus 12 vidéos gaming donc 10 de call of duty et 2 pas call of duty d'accord allo et bf et enfin du coup pour terminer du coup c'est hashtag analyse 11 vidéos qui n'ont pas été du gaming du tout et là on est allé sur tout et rien et je suis très content d'avoir fait ça la vidéo les plus grandes dingueries de l'histoire de ligue 1 70 000 vues ça a pop de ouf vous avez kiffé je regarde mes avis google vous avez également apprécié cette vidéo et il y en aura d'autres à venir le tacos la marinade avec joël c'est un tournage qui me tenait à coeur que vous avez apprécié 38 minutes mais c'est un pur banger franchement la classique faq que j'adore faire chaque année pour répondre un petit peu à vos questions et après derrière les séries de vlog donc on voit les trois vlogs island qui sont absolument exceptionnels c'est ma meilleure série de vlog je pense sur ma chaîne 1 2 et 3 et enfin le vlog copenhague il y aura un épisode 2 pour ce vlog copenhague c'est très sympa j'aime beaucoup comme j'ai dit les vlogs c'est parce qu'ils fonctionnent le plus sur ma chaîne mais je le répète en très rapide ceux qui les regardent kiffent tellement que ça me fait du mal de leur enlever ça tu vois ce que je veux dire mais franchement je prends beaucoup de plaisir à faire ce genre de petite vidéo concept et avec emma ma stagiaire on travaille sur des sortes de concepts de cette manière des story time des bails où je raconte des trucs parce qu'après regardez par exemple là je raconte quand je me suis fait voler là je traite à mon sens de l'affaire inox tag et ultia et je donne mon avis dessus tu vois en argumentant et tout j'aime bien aussi de temps en temps prendre un petit fait d'actualité et en parler j'avais commencé le mois comme ça elle a très bien fonctionné je vais pas cacher et j'en suis content tu vois mais c'est pas le contenu le plus régulier de ma chaîne tu vois genre s'il y a un truc où je me sens pas légitime où je me sens chaud de le faire où je me dis je peux apporter un point de vue qui est intéressant je le fais s'il y en a où c'est pas intéressant bah je le fais pas et je laisse passer j'aurais pu parler également de l'affaire il y a un mois quand il y avait tout ce drama autour de l'oclire et tout et je l'ai pas fait par pur choix parce que je me disais bon j'ai pas spécialement grand chose à apporter sur la question donc j'ai préféré squeeze en tout cas la diversification de ces contenus me fait plaisir et on voit que voilà j'ai des contenus qui ne sont pas du code qui peuvent faire plus de vidéos que certains codes comme par exemple la vidéo tacos ou la vidéo thread food league 1 j'ai des vidéos qui sont pas du code qui font moins de vues que mes vidéos code comme par exemple voilà mon vlog à la blast première ou alors certains vlogs island mais à côté de ça tu vois j'ai des vidéos codes qui peuvent aussi un peu moins fonctionner j'ai l'impression que cette année quand même si moi j'aime bien vanguard il était un peu moins hypé ça se ressent également dans les ventes j'ai vu des stats comme quoi uk qui était moins vendu il avait moins d'encoulement et tout ça se ressent peut-être également sur le niveau du suivi des contenus moi en stream j'ai pas trop ressenti pour l'instant de différence en tout cas moi j'aime bien je prends du plaisir dessus je sais pas vous ce que vous en pensez mais voilà j'aime bien proposer un peu tout tu vois un peu de code quand je le sens mais aussi autre chose et je pense sera aussi la direction de ma chaîne à l'avenir maintenant qu'on a discuté des contenus voilà je voulais quand même qu'on parle de ce qui est sorti vous me dites ce que vous en pensez en commentaire moi j'ai dit ce que j'avais à dire allons voir les analytics ce mois ci ma chaîne a généré 2 millions 131 mille six cents de vues 1 million 300 mille qui viennent des fonctionnalités de navigation c'est comme je vous le dis on en parle souvent ne serait-ce que dans loupe ou dans mes émissions les fonctionnalités de navigation qu'est ce que c'est c'est notamment la page d'accueil youtube et la page d'accueil youtube maintenant elle drive la majorité des vues et ça se ressent directement 1 million 300 mille de ces vues sur 2 millions 130 mille soit 61% proviennent directement de cette page d'accueil et c'est à dire de ce que youtube va vous proposer c'est à dire que par exemple quelqu'un qui me regarde mais je regarde 2 3 4 de mes vidéos il va voir de plus en plus de mes vidéos qui lui sont proposés dans son accueil puis d'un coup imaginons il arrête de regarder mes vidéos pour x ou y raison et bah de moins en moins mes vidéos lui seront proposés dans son accueil c'est ce qui fait que voilà à des moments ça fluctue c'est ce qui fait aussi à mon sens que ton nombre d'abonnés ne veut plus rien dire à l'heure actuelle j'adorerais qu'il y ait une forme à la spotify ton nombre de spectateurs mensuels et ça serait beaucoup plus à mon avis représentatif du nombre de personnes qui t'ont regardé dans le mois ou pas par exemple moi ce mois ci j'ai peut-être eu un million de spectateurs et puis un autre mois je suis moins actif j'avais peut-être eu que 50 000 tu vois mais je trouverais tu vois une sorte de métrique comme ça un peu à la spotify plus pertinente que le nombre d'abonnés à l'heure actuelle c'est vrai que tu regardes mes vues au zac putain tu as 450 000 abonnés et tu fais 50 60 70 000 vues c'est pas terrible mais pour un gars qui est là depuis six ans et qui a forcément une partie de sa commune qui n'est plus là dans le temps certaines personnes passent à autre chose n'aiment plus mes contenus regardent autre chose évolue tout simplement grandissent bah c'est assez normal tu vois il n'y a pas de honte à ça et je trouve que je me tiens plutôt bien dans le temps et c'est ce qui je me permet tu vois de skip sur une autre métrique et on l'avait déjà vu l'année dernière état d'abonnement 50% de mes vidéos sont vues par des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne c'est quasiment égalité c'est à dire que 50 7% de mes vues soit 1 million 81 mille proviennent de gens qui sont abonnés à ma chaîne et l'autre moitié ne l'est pas du tout donc la cloche des abonnements et tout un petit peu ronflant ça sent quand même sur un truc regardez au niveau du watch time les mecs qui sont abonnés regardent en moyenne 50 secondes de plus c'est là où tu dis quand ils ont fait la démarche de s'abonner c'est vraiment qu'ils m'aiment bien donc bon peut-être que du coup il reste plus longtemps sur les vidéos je pense que ça a un impact direct mais sur source de trafic du coup après derrière tu as aussi un autre truc qui est contrôlé par youtube les suggestions donc les suggestions le fait que les personnes suggèrent enfin ta vidéo soit suggérée par exemple quand vous en avez fini une bah ah boum une vidéo de zack peut venir derrière donc c'est aussi un truc contrôlé par youtube et là boum tu es quasiment sur les trois quarts de tes vues où c'est youtube qui décide de purement ou pas de proposer tes contenus ou pas et tu es un petit peu à la merci en quelque sorte et d'ailleurs quand on voit sur les suggestions vidéo la durée moyenne d'une vue 21 minutes 20 minutes gros c'est que c'est des accords libres tu vois c'est comme ça que tu que tu réfléchis recherche youtube on voit que la recherche plus pèse plus beaucoup entre guillemets que 12% et alors il ya bien un truc maintenant qui marche plus trop les notifs donc à les notifications je suppose que voilà voilà vu provenant des notifications des emails envoyés aux abonnés que 27000 que 27000 vues de gens qui ont peut-être activé la cloche je suppose que c'est ça en tout cas à l'heure actuelle activé la cloche plus trop ça les écrans de faim pareil ça fonctionne pas de fou malade après il ya quoi d'autre les fiches annotations et de vidéos ça c'est par exemple quand je vous mets à faire une annotation sur la vidéo avec où je vous renvoie sur une autre ça ça fonctionne pas de fou page de chaîne c'est quand les gens viennent direct sur ma chaîne autre fonctionnalité de youtube bon c'est encore une fois un petit peu négligeable même si 73 mille vues en sorte ça reste ça reste correct mais bon franchement pour être honnête c'est là on voit que l'onglet abonnement et le fait de consommer via l'onglet abonnement encore une fois ça évolué c'est plus même la même chose et donc en conséquence les mœurs s'évolue tout simplement les amis donc 2 millions 131 mille vues je suis assez content d'ailleurs on peut voir je crois si je dis pas de bêtises la situation géographique comme d'habitude 81% de français 5% de belges quelques suisses et canadiens la réunion algérie et maroc quand même quelques milliers de vues et puis après là tu descends et c'est les enfers qu'est ce que 338 mecs en japon ont vu mes vidéos en plus avec la durée moyenne 14 minutes 33 mais c'est énorme genre les mecs au japon les 300 tu sais tu pourrais dire le japonais il tombe sur ta vidéo sans faire exprès et tu as un watch time de une minute parce qu'il se dit qu'est ce qu'il veut lui avec son français on s'en bat les couilles bah non ça peut être des accords libres aussi peut-être quelques abonnés qui sont au japon qui regarde les accords libres et qui ont un watch time supérieur mais c'est trop drôle de voir ça genre le watch time japonais 14 30 le watch time de madagascar juste en dessous 8 minutes 58 j'en ai rien à voir tu vas genre à madagascar ils aiment pas trop mes vidéos oh la russie oh les russes 4 minutes 28 oh les indiens 86 vues qui viennent d'inde 2 minutes 46 donc je pense que c'est plus ou moins ça tu vois genre des indiens qui tombent sur une vidéo on ne sait pas comment par la magie de youtube et qui se disent bon bah lui bon il est bien sympa mais il va se faire foutre on va quand même pas mal de pays un peu européens et des pays qui sont pas très loin donc par exemple quand je vois 3500 vues qui viennent d'allemagne avec 13 minutes de truc c'est très facile de se deviner qu'il ya quand même quelques centaines d'abonnés qui peut-être me suivent au quotidien et qui habitent en allemagne pareil pour l'espagne tu vois 6000 vues venant d'espagne bah il ya des abonnés qui vivent en espagne il ya quelques mecs qui me suivent des francophones en algérien au maroc et dédicace bien sûr à mes frérots dans les dom tom on vous aime bien donc toujours intéressant d'essayer de voir d'où ça vient oh mille ivoirien dédicace à ma commu ivoirien on vous aime bien l'âge du spectateur et ça c'est la répercussion directe de ce que je vois l'âge du spectateur pour le coup c'est bien foutu et quand je vous dis que c'est bien foutu dans la rue quand on me reconnaît et tout j'ai constamment une commu qui est autour de ça donc une majorité de 18 24 et quand même des frérots qui ont un petit peu plus certains me diront que oui effectivement il ya des comptes youtube qui sont créés pour avoir 18 ans à regarder ce qu'ils veulent mais moi j'ai pas une commu de gamin et j'ai souvent même des mecs qui ont grandi avec moi tu vois qui a regardé une vidéo en 2015 et qui six ans plus tard sont toujours là et c'est très gratifiant d'ailleurs mais je le sens je le ressens je le vois d'ailleurs regardez on le voit à la durée classique durée de vue moyenne un gamin de 13 à 17 ans il ne regarde mes vidéos que 8 minutes 39 et tout ce qui est au dessus regarde bien plus mes vidéos et tout ce qui est au dessus donc dans leur compte youtube bien sûr le regarde encore moins tu vois que mon coeur de cible ne cesse que par le watch time on le sent hop là c'est vraiment le 18 34 ans ça c'est massive mon frère on enchaîne d'ailleurs 96% de mec voilà par contre les meufs et on va passer ensuite à un autre truc qui me chauffe de fou et qui vous chauffe également mais ça y'a pas de souci je vais vous le montrer vidéo et là on voit très exactement combien ça a généré alors ce mois ci ça a été mon un mois de stocks quand même assez global 7828 euros et 24 centimes généré par ma chaîne youtube avec deux millions de vues donc déjà bon le mythe des 1 euro les mille vues made in 2014 tu le sautes c'est bien au dessus surtout en novembre et surtout maintenant tu peux mettre plusieurs vidéos dès qu'une vidéo pub dès qu'une vidéo fait huit minutes et bah les contenus et les revenus se ressentent derrière et là on va faire un petit bilan donc j'ai quatre vidéos qui ont dépassé les 100 mille vues moi je considère que mes vues correctes entre 50 et 70 mille quand une vidéo fait 50 70 mille c'est plutôt pas mal quand c'est un peu en dessous c'est décevant et quand c'est 20 30 mille là c'est vraiment pas terrible j'ai quand même on va dire pas mal de vidéos qui ont fait autour de ça derrière j'ai des vidéos qui sont dans le carcan que je considère comme acceptable même plutôt pas mal tu vois voilà 49700 je vais l'accepter celle là aussi on va dire une grosse dizaine de vidéos qui est peut-être un peu plus qui est entre 50 et 70 mille vues qui sont des scores je trouve correct et après derrière quand même pas mal de vidéos qui sont dans des coins un peu plus décevant et tu le ressens au taux de clic par impression fait une impression c'est quand ils ont proposé la vidéo et le taux de clic moyen un bon taux de clic voilà vous les voyez au dessus c'est des huit c'est des neuf pour cent des bails comme ça là ça veut dire que la vidéo a généré un intérêt qui est bon par contre quand le taux de clic par impression est plutôt faible ça veut dire qu'on a dû proposer à beaucoup de personnes pour que ça fasse le nombre de vues associées donc regardez par exemple très intéressant la vidéo de show regardez la vidéo de show vu que c'est une vidéo de une heure et des brouettes c'est un taux de clic impression faible par contre ça fait beaucoup de vues ce qui veut dire que elle a été proposée à un million et demi de personnes vous voyez j'ai 400 000 abonnés mais cette vidéo a été proposée à un million et demi de personnes pourquoi peut-être par l'engouement que ça a généré seb 3 millions et demi d'impression c'est hallucinant c'est comme si j'avais trois millions et demi d'abonnés sur cette vidéo par contre sur d'autres ça propose beaucoup moins tu vois genre le truc le plus cheaté du jeu quand même 711 000 personnes c'est quand même pas mal c'est assez marrant de voir à combien ça propose de personnes et l'influx que ça peut avoir tu vois c'est là où tu vois youtube il ya des choses des fois tu comprends pas des vidéos qui ont plus pop que d'autres vidéos qui ont moins marché que d'autres sans doute parce que ça les propose moins je vous laisse analyser les chiffres je vais pas les analyser dans le détail mais bon force est de constater que les vidéos qui font le plus de vues c'est celles qui ont le plus d'impression qui ont été le plus proposé à des gens et ces impressions ça dépend également du taux de clic mais des commentaires des likes de plein de trucs c'est l'algorithme youtube qui combine plein de bails on voit même le nombre d'abonnés que moi apporté les vidéos et par exemple sur mes 9700 abonnés supplémentaires que j'ai eu bah il y en a 2100 qui viennent directement de ça la vidéo inoxagultia par contre à côté il ya d'autres par exemple comme celle de seb qui m'ont apporté 600 abonnés d'autres qui m'ont apporté une centaine tout ça et là vous avez les revenus estimés par vidéo et j'ai trouvé un truc très intéressant pour vous montrer à quel point une vidéo longue peut faire beaucoup plus d'argent que des vidéos plus courtes avec moins de pub voilà un exemple concret la vidéo de du tacos où on est avec joël d'accord elle fait encore 5000 vues ses 48 dernières heures donc comme quoi au delà de ça en 133 mille vues elle m'a rapporté 538 euros c'est l'équivalent quasiment de 5 euros les mille vues avec le fait que ce soit plus long que ce soit en novembre le cpm est supérieur et le fait qu'il y ait plusieurs pubs dedans après attends est ce que je me trahis ou pas je suis pas un bâtard vraiment ça ça a toujours été ma mentale je ne mets pas trop de pubs sur mes vidéos j'insiste moi j'essaie toujours de faire en sorte que les vidéos ne soient pas blindés de pubs c'est à dire que quand tu sors une vidéo que la monétisation acceptée le robot peut t'en foutre comme ça au hasard et donc du coup des fois j'ai des vidéos elles sont blindés de pubs parce qu'il faut que je repasse derrière pour en enlever je vous jure que des fois je repasse derrière vidéo pour enlever des pubs mais là par exemple sur une vidéo de 38 minutes voilà il ya trois pauses pubs sachant que tu te manges rarement les trois tu vois tu vas t'en manger allez peut-être une au début une à la fin ou quoi et tu peux la plupart du temps quitté au bout de cinq secondes je trouve que pour une vidéo 38 minutes c'est dix gestes ça fait une pub toutes les dix minutes si on prend un format télé c'est vrai que ça peut paraître beaucoup mais à titre personnel je trouve ça acceptable un autre exemple concret le sacro ebay c'est et là tu vois que la longueur influe là tu as l'air 133 mille vues a fait 500 et des brouettes la 145 mille donc entre guillemets que dix mille vues de plus rapporte plus de 200 euros supplémentaires et c'est là où tu vois la longueur c'est 800 euros générés avec ça et c'est là où aussi le retour des accords libres sur mes réseaux m'a été très profitable pour internet parce que en plus de reprendre une émission en live qui fonctionne bien ma chaîne twitch est très active depuis un an et fonctionne bien je suis très content c'est que financièrement parlant c'est mieux pour moi par exemple je vais vous sortir les chiffres quand j'étais chez le stream et que je faisais des accords libres je prenais 250 euros l'émission et chez vita je prenais 350 euros l'émission là une vod qui fonctionne un peu peut ramener beaucoup plus que ça après toutes les vod ne fonctionnent pas mais j'ai même pris en exemple concret une vod qui a moins fonctionné mais tout est relatif 61 mille vues pour 220 euros et quand même sur du trois balles et quelques c'était en octobre c'est pas mal donc voilà pour les sous les sous derrière ils vont dans ma société donc moi j'ai une société et avec ma société qu'est ce que je fais je me reverse des salaires je paye mon alternant je paie ma stagiaire j'investis dans le local j'ai plein de bail donc oui effectivement je récupère 7800 bas les quelques sur la société mais comme d'hab je vais pas te faire un dessin économique et tout j'ai pas mal de charges j'ai pas mal de dépenses et j'ai engagé beaucoup de dépenses avec le local par contre là où je suis tout à fait honnête c'est que maintenant ces dépenses elles sont faites dans le local je les payais mon intérêt je les payais et à part remplacer des trucs de temps en temps bon je l'avoue le mois l'année prochaine une charme l'année prochaine ça devrait être beaucoup plus profitable pour moi et ça me permet également d'investir dans mes émissions comme par exemple voilà mais bon je vous montre les sommes vous en pensez ce que vous voulez elles sont elles sont ce qu'elles sont on continue gentiment avec un autre truc que j'ai trouvé assez intéressant attendez ah oui source de l'abonnement voilà source de l'abonnement classique la source de l'abonnement 9711 abonnés supplémentaires 12000 en réalité nouvelles personnes qui se sont abonnés à ma chaîne 2400 qui ont dit on a arrêté de suivre ces vidéos le sac c'est bon on a grandi encore du call of duty mais qu'est ce que tu veux espèce de puion concrètement sur ma chaîne youtube il ya mille personnes qui étaient abonnés qui ont fait l'acte de se désabonner en allant directement sur la page de ma chaîne ou alors sur une page de lecture et alors que à l'inverse sur une page de lecture c'est à dire en gros il ya 500 personnes qui en regardant une de mes vidéos ils sont désabonnés regardez une vidéo elles ont fait ça de la merde frère on veut pas voir ça et elles sont désabonnés par contre paradoxalement il ya 7800 personnes qui en regardant une de mes vidéos se sont abonnés 2000 personnes sont abonnés en venant directement sur ma chaîne 1000 se sont désabonnés en allant sur ma chaîne donc il ya quand même 1000 qui font la démarche de venir se désabonner en allant directement sur la chaîne alors qu'il y en a 2000 qui vont se dire que sur ma chaîne pour s'abonner à contrario donc ça c'est drôle de voir un peu la différence là la majorité elle se situe sur la page des lectures alors qu'à l'inverse son nombre d'abonnés perdus ça se situe sur la page de chaîne pourquoi je ne sais pas ensuite fonctionnalités interactives je sais pas ce que c'est exactement et après derrière il ya plein de bails et là où tu vois que je perds également des abonnés sur le flux abonnement donc des gens qui vont d'avoir fait l'abonnement qu'ils disent ce mec là j'arrête de le regarder on arrête de suivre liste des abonnements aux chaînes je sais même pas ce que c'est et compte clôturé il ya quand même 200 compte clôturé sur les 2400 c'est à peu près 10% de comptes qui ont tout simplement été fermés pour x ou y raison je sais pas pourquoi toujours intéressant de voir le petit type d'appareil comme d'habitude 46% des vues qui viennent sur mobile plein de mecs qui regardent des vidéos youtube sur mobile et à l'inverse les gens qui regardent sur vidéo sur mobile regardent moins longtemps alors que sur ordinateur c'est quand même aussi pas mal ça reste 27% mais il regarde trois minutes 30 en plus en moyenne sur ordi peut-être parce que sur ordi tu mets en fond alors que sur sur téléphone t'es concentré dessus c'est peut-être plus à même de te faire quitter console de jeu tu es au dessus de la moyenne et la téléviseur les frérots qui prennent le temps voilà vous représentez que 7% au total de mettre sur la télé vous par contre vous êtes là pour zac vous restez pour ça et ça ça fait très plaisir ça fait très plaisir il ya sans doute plein d'autres stats qui peut être qui peuvent être très intéressante à regarder ah bah voilà les revenus par les revenus par annonce désactivable ou pas donc là par exemple les annonces désactivables m'ont ramené un cpm de 6 euros 76 les annonces display je sais même parce que c'est 0 89 centimes aux mille vues je crois aux impressions bref t'as capté et c'est là où tu vois le détail de ce que ça m'a ramené tac oh là là plutôt pas mal frère ça a grimpé fort ça fait des sous des fonds incroyable parce qu'en fait sur youtube tu shares une partie de ce que tu gagues avec youtube si jamais tu ne prends pas 100% des revenus tu vois donc ça c'est tout ce que la chaîne a réellement généré et après derrière moi ce que j'ai repris c'est 7800 et débrouille voilà voilà je trouve que c'est plutôt intéressant je sais pas réellement s'il ya d'autres stats globales qui peuvent être chaudes mais en tout cas je pense que j'en ai fait le tour au global tout simplement j'espère cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire je vais garder quand même un très bon rythme vous doutez bien il n'y aura pas 30 vidéos dans le mois mais vous en aurez quand même plus d'une dizaine quinze peut-être vingt on sait pas on verra selon l'activité à une grosse dédicace quand même à mathéo le monteur le frérot qui m'a accompagné lors de ce mois et qui a tout monté même des fois dans des conditions un petit peu difficiles je ne vais pas mentir pour ma part on en reste là je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à prochain les amis bisous